Il est très important de retenir les allures de ces fonctions linéaires, qui peut être par là, elle doit passer par l'origine, l'ARG, la fonction affine, l'ARG c'est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine, la fonction carré parabole symétrique par rapport à OY, la fonction racine carré constatée, qui a une ressemblance, un rapprochement entre ces deux fonctions desquelles on va discuter. On dit que la fonction racine carré c'est la réciproque de la fonction carré au niveau terminal, c'est toujours une branche de parabole, cette fois-ci, comme celle-ci. Puis la fonction inverse, strictement décroissante, sur n'importe quel intervalle sauf qui ne contient pas l'origine, qu'est-ce qu'il y a encore ? Et la fonction homographique, qui a la même allure, mais les deux droites qui sont ici, qu'on va appeler ça des asymptotes, ça peut être différent, les asymptotes sont ailleurs. Et la lueur de la fonction homographique est toujours la même que la fonction inverse, c'est-à-dire une hyperbole, qui a bien sûr deux branches. Et finissons en beauté, la fonction cube, on appelle ça une parabole cubique. La fonction croix, elle a une sorte de ralentissement à l'origine, mais elle croix toujours, elle est strictement croissante sur r. Voilà, la criche. Retenez bien les allures de ces fonctions de référence, qui ont bien sûr des parentés entre elles. Linéaire avec affine, carré avec racine carré, inverse avec homographique, et la fonction cube, qui est seule, qui n'a pas de parenté parmi les autres. La criche est finie. Pour le niveau premier OS, c'est avec ces fonctions qu'on va travailler toute l'année, avec les opérations avec ces fonctions, addition, subtraction, multiplication, multiplication par une constante. Donc ces fonctions vont être additionnées, soustrait, multipliées et divisées. Donc ça nous va faire un paquet, un grand paquet à étudier. En étudier quoi ? Les croissances, les décroissances, les maxima et les minima. Constatez ici que cette fonction, la fonction cube, n'a pas de maximum ni de minimum. La fonction racine carré a un minimum, mais pas de maximum. Bien sûr, cette parabole continue. La fonction linéaire n'affine aucune, ni maximum ni minimum, tandis que la fonction carré et le polonome de second degré, elles ont un minimum. Et qu'est-ce qui se passe avec les fonctions homographiques inverses ? Apparemment, pas de minimum, pas de maximum. Peut-être un maximum plus l'infini, qui n'est pas un nombre. Un minimum zéro, ou moins l'infini, qui n'est pas un nombre. Quand on va aborder les comportements asymptotiques, on verra de quoi il s'agit. Le mot a été dit tout à l'heure, asymptote. Merci. 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 Merci.